Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tier list offensives ça fait plaisir de vous retrouver pour cette tier list de mars 2024 on est sur la toute fin du mois de mars dans cette vidéo du coup il va avoir quelques trucs à prendre en compte 2 reworks, Luke Cage, Diablo mais également 2 nouvelles arrivées de champions à savoir le serpent et le destructeur qui sont peut-être des champions un peu défensifs de base mais qui ont 2-3 petits trucs à proposer donc pour info je vais juste vous citer du coup les 4 champions avec du coup où je les ai mis et le pourquoi du comment rapidement dans la deuxième partie de la vidéo il y aura les petits symboles vous savez que j'applique à chaque fois aux champions j'ai également fait 2-3 petites modifications juste pour vous dire j'ai passé Where World by Night et America Chavez en classe S là où j'ai baissé en classe A Wong, Diablo et Doctor Vodou il y a également Gladiator que j'ai remis en classe S pour info pour coller un peu avec mes top par classe et aussi parce que très franchement dans la prochaine tier list il va être quoi qu'il arrive en S et peut-être que le A c'était un petit peu faible aussi pour lui donc voilà il est plus proche quand même des S que des A donc quoi qu'il arrive même avant son reward je pense que son reward va le faire progresser un peu dans la classe S quoi qu'il arrive mais il ne passera pas en X voilà bref en tout cas ça c'était pour les petites baisses les petites augmentations maintenant on va parler donc des champions en eux-mêmes donc on va retrouver Luke Cage en classe A un champion du coup qui a été rework toujours l'indestructible qui cette fois est passif beaucoup plus de debuffs qui se mettent très très facilement quelques petits trucs très sympas notamment sa grosse résistance contre les projectiles donc ça c'est nouveau avec son rework une beaucoup plus grosse puissance une très bonne gestion toujours des compétences des gains de pouvoir qui va être beaucoup plus intéressante maintenant que ses debuffs d'épuisement se mettent beaucoup plus rapidement et globalement voilà plus de polydérance plus de puissance donc il passe de la classe C je crois il était où il était non il était peut-être en classe D d'ailleurs je ne sais même plus s'il était en C ou en D bref en tout cas il augmente en classe A et c'est totalement mérité Diablo qui est également en classe A personnage très puissant avec ses multiples prouesses très populivalent par contre c'est peut-être ce qui va lui faire défaut pour aller en classe S néanmoins très très puissant avec ses prouesses ses saignements instantanés et qui va être très chiant en défense surtout mais voilà offensivement ça va être assez intéressant notamment avec cette saga actuellement ensuite on va parler des nouveaux champions on va parler d'abord du serpent qui est également A voilà beaucoup de champions qui vont A globalement parce que c'est un personnage qui va être un petit peu malheureusement sur le long terme donc sur certains types de contenus style battleground par exemple ça va peut-être être un chouïa léger en termes de rapidité néanmoins il a cette résistance à la vague de froid très intéressante il a également tous ces petits trucs de gestion je crois qu'il a un truc c'est gestion des évasions et des donc de focalisation directe en fait de gestion des évasions et des manqués enfin il a pas mal de trucs hyper intéressants il est très enfin déjà il tente très bien enfin voilà il a plein de trucs super le seul problème c'est qu'offensivement vraiment pour la puissance est-ce que ça va être assez rapide je ne pense pas donc voilà malheureusement je ne le mets que en A voilà pour le membre en S maintenant on va parler du destructeur personnage pour lequel j'ai été enfin pour lequel j'étais pas enfin j'étais hypé quand j'ai vu les combes je me suis un peu demandé je comprenais enfin je savais pas trop si ça allait vraiment bien bien matcher et au final si au final c'est vraiment pas mal cette petite articulation entre le SP1 qui permet vraiment sur certains contenus rapides notamment les battlegrounds ça va être hyper utile de monter vraiment rapidement vos furies et donc potentiellement arriver rapidement à votre SP2 et avec donc avec une grosse dégène et des gros dégâts directs mais également sur des combats un chouïa plus long c'est à dire des combats un peu de type GA voire combats de quête etc de faire cette alternance entre SP2 et SP3 plutôt et ça ça va être vraiment intéressant vraiment très très fun entre voilà ce SP2 qui va enfin ce SP3 qui va mettre la dégène qui va qui va vraiment bah déjà vous allez y aller très facilement grâce à votre gain de pouvoir et au delà de ça le SP2 qui va être un blocable qui va vraiment mettre en pause cette dégène enfin voilà qui va être un peu plus fort pendant la dégène bref une petite un petit truc très sympa il manque de rate polyvalence quand même pour aller un peu plus haut il a des immunités il est très résistant ça c'est sûr mais voilà il manque quand même d'un petit peu de quelque chose à part ça parce que voilà malheureusement à part gérer les indestructibles et les immortalités je crois que c'est ça bon il n'y a pas grand chose grand chose à part les immunités et sa résistance c'est déjà bien mais voilà on espère on espère plus pour un champion de rang X voilà écoutez on va passer dans la deuxième partie de la vidéo avec du coup avec du coup du coup les symboles donc on a l'ami Luke et je lui ai mis seulement une étoile parce que donc son éveil c'est juste pour avoir l'indestructible ça sera surtout intéressant de l'avoir pour avoir une recovery après pour les combats un petit peu un petit peu on va dire pour les combats longs ça sera peut-être intéressant d'augmenter sa compte mais pour les combats rapides en tout cas les battlegrounds et sachant que ça va être un personnage qui pourra potentiellement être intéressant en battleground dans le sens où il est quand même assez rapidement puissant en fait le truc c'est que globalement en fait vous avez besoin d'une recovery parce que derrière que vous soyez veillé à 200 ou à 1 en fait il va mettre trop longtemps à venir votre indestructible donc quoi qu'il arrive sur un combat de battleground vous n'aurez besoin que d'une recovery et ça suffira en vrai ça peut suffire pour vous aider à ne pas prendre de dégâts sur un certain moment voilà donc Luke Cage qui est en A et qui a une petite étoile seulement les autres les autres petites petits symboles je rappelle les symboles que j'ai mis je vous ai mis la légende à droite mais voilà avec une étoile c'est avec éveil peu importe le niveau au moins l'éveil deux étoiles c'est éveil à 200 parce que la compétence est primordiale dans le gameplay le P qu'on voit de moins en moins c'est après au moins un combat c'est à dire quand je dis après au moins un combat c'est en gros il y a l'intervention de charge persistante d'où le P donc c'est c'est que en gros ben voilà après plusieurs combats l'adversaire enfin le personnage va être de plus en plus intéressant le S c'est avec des synergies donc des synergies qui vont être quand même très intéressantes pour le champion M c'est avec les maîtrises suicides le personnage est d'autant plus boosté il a vraiment des choses qui vont dans le sens des maîtrises suicides et G avec un gameplay spécial donc du coup Luke Cage avec une étoile on a Diablo deux étoiles parce que l'éveil à 200 ça lui permettra de booster ses dégâts critiques et ses saignements ses saignements en fait ses saignements instantanés donc grâce à son niveau de prouesse donc ça ça va vraiment être intéressant d'avoir l'éveil à 200 et gameplay parce que voilà il va falloir faire pas mal de decks de pas mal de trucs pour pouvoir gagner vos différentes vos différentes prouesses voilà ensuite on va avoir le serpent qu'on a du coup aussi en classe A donc deux étoiles deux étoiles parce que ça va lui permettre son éveil d'avoir son petit son petit éveil à la fin enfin son petit pardon sa petite immortalité à la fin et également ça va lui permettre de gagner des charges avec ses charges enfin c'est de l'attaque avec ses petites charges là ses 16 charges qu'il peut avoir et mine de rien ça va quand même pas mal booster son attaque donc pour un personnage qui manque un chouïa d'attaque ça peut être intéressant quand même d'avoir cet éveil à 200 je mets le P parce que alors il sera intéressant voilà il aura quand même la possibilité de combattre et de taper pas trop trop mal au bout d'un combat mais en fait il va avoir des charges persistantes donc qui vont s'additionner et donc au premier combat il a une charge persistante deuxième combat il en aura une deuxième et au troisième combat il aura sa troisième après ça pour le coup il est au maximum de ses compétences mais dites vous que voilà dès qu'il a une charge persistante en plus sa furie est plus intéressante donc voilà ça pousse quand même pas mal son attaque d'où le fait que je mette le petit P et S parce qu'il y a des petites synergies assez intéressantes avec lui qui lui permettent notamment de gagner du taux de dégâts critique quand vous tapez dans le coin de l'adversaire ou les coups de marteau qui sont plus puissants ça augmente quand même pas mal la puissance donc voilà je voulais quand même le signifier qu'il y a des synergies quand même vachement intéressantes avec lui et pour finir on va parler du destructeur où j'ai mis une étoile seulement parce que son éveil est plutôt défensif avec les petites ruptures instantanées et tout qui vont un petit peu vous vercher et également le gameplay parce que vous allez avoir besoin de beaucoup beaucoup intercepter à l'adversaire pour gagner vos charges de destruction pour arriver enfin pour gagner vos furies très rapidement et surtout avoir votre gain de pouvoir monstrueux qui pop le plus rapidement possible dans le combat écoutez dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve très très vite pour plein de nouveaux contenus sur la chaîne tous les soirs à 19h et moi je vais je vais aller tranquillement me coucher parce que il commence à se faire tard et il commence surtout enfin ça fait la cinquième vidéo que je tourne ce soir c'est déjà pas mal voilà merci à vous bonne soirée on se retrouve très très vite salut merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous